Outils et bâtisseurs du Moyen-Âge. Aujourd'hui comme hier, la construction d'un pont nécessite le travail de bon nombre d'artisans regroupés en corporations ou en corps de métiers. De plus, famille et bétail suivent les sites de construction et logent dans des maisons de bois et d'autorchie que les œuvriers construisent au préalable. Les bûcherons. Avant le démarrage des travaux de construction d'un pont, les bûcherons défrichent le terrain puis abattent les arbres qui serviront au coffrage de la voûte. Les troncs sont écaris, c'est-à-dire qu'on rend leur section carrée et deviennent de belles poutres. Le houppier, c'est-à-dire la partie de l'arbre située au-dessus du tronc, sert de bois de chauffage et alimente aussi les différents ateliers. Nous avons les charpentiers. Ils réalisent tous les ouvrages provisoires nécessaires à la construction d'un pont. Les coffrages de cintres qui soutiennent les voûtes de pierre le temps de la maçonnerie. Les échafaudages qui permettent le travail à hauteur des maçons. Les engins de levage, treuils, gruaux et autres cages à écureuils. De bonnes connaissances en géométrie leur permettent de faire des tracés sur des planchers d'épure. Le plancher d'épure est un plancher en bois sur lequel est tracé, à grandeur réelle, c'est-à-dire à l'échelle 1, les différentes pièces à ouvrager. Ensuite, ces charpentiers façonnent et assemblent au sol les différents éléments pour vérification. Enfin, chaque pièce est transportée, puis remontée à son emplacement définitif.